C'est pas n'importe quoi, non, c'est mon vieux Nintendo, même si c'est je suis... Bonsoir à tous les gamers, alors malgré mon mal de gorge et mon rhume, et bien je décide de vous faire un review ce soir, qui est sur un jeu qui commençait par D, comme je vous ai dit, et qui est vraiment très dégueulasse, et malgré les bonnes suggestions que j'ai reçues, et bien personne ne l'a trouvé, et c'est Dr. Chaos sur Nintendo. Et je ne comprends pas pourquoi personne n'a dit ce jeu-là, peut-être que les gens ont fait en sorte de l'oublier à jamais, tellement que c'était pourri, c'est peut-être ça la raison. Je ne vais pas vous cacher, oui c'est vraiment dégueulasse, mais il y a tellement de raisons que je vais vous énumérer, c'est un jeu assez spécial, que je ne comprenais pas trop le but au départ, je l'ai compris par moi-même, par hasard, et ça a donné que c'était aussi pire, même si on connaissait le but du jeu. Je vous montre ça maintenant. Donc, Dr. Chaos, fan 88, par la compagnie FC, et bien vous voyez cet écran titre, et bien c'est la meilleure chose que vous allez voir dans le jeu. Le titre est vraiment cool, avec les gouttelettes de sang qui tombent, la maison est animée et donne un aspect vraiment lugubre, bref, on s'attend à un jeu d'horreur vraiment cool. En plus, on peut voir quelqu'un se promener dans le manoir, on peut supposer que c'est Dr. Chaos, on ne le sait pas vraiment. Donc, on commence le jeu sans histoire quelconque, on ne sait pas trop c'est qui Dr. Chaos, et on ne sait pas trop c'est qui notre personnage, et on sait encore moins c'est quoi le but du jeu. Mais bon, on peut présumer que c'est le manoir du Dr. Chaos, mais je me suis renseigné un peu sur l'histoire, et c'est effectivement sa maison, et vous devez le retrouver, et c'est pas un méchant, mais plutôt un gentil que vous devez aider. Gros problème en partant, c'est très laid graphiquement. Le personnage a une animation terrible, et les contrôles avec sont vraiment pourris, et c'est vraiment très difficile de sauter, et le personnage avec sa teinte jaune a l'air un peu d'un rejet des Simpsons. En plus, la musique est tellement irritante, on a le goût de s'arracher les oreilles. Le but du jeu, je ne le savais pas plus que vous en commençant ce jeu-là, c'était vraiment très difficile à trouver. Alors vous arrivez dans ces pièces en vue de première personne, et vous cherchez des pistolets, des grenades, et des potions pour vous redonner de la vie. C'est ça que vous pensez, qui c'est le but. Ouais, je me suis dit, c'est une sorte de gros labyrinthe, qu'on doit aller dans les portes, se promener, ramasser des items, pour battre les ennemis dans notre chemin. C'est à peu près ça que je me disais. Mais non, le but est un peu plus différent que ça, et croyez-moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de découvrir qu'est-ce que c'est. J'ai dû voir les mêmes décors au moins un million de fois. Les portes, j'en ai ouvert des tonnes. J'ai ramassé des tonnes de fusils, des tonnes de grenades. J'ai ouvert des tonnes d'armoires, j'ai frappé un peu partout, et même sur des cordes, pour trouver des grenades. Mais sans succès, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Question comme ça, je me demande comment Dr. Kios a pu financer toutes ses expériences avec toutes les mobiliers de salon qu'il a acheté, et toutes les grenades qu'il a cachées dans les cordes, ou encore les guns qu'il a cachées dans les armoires. J'en ai aucune idée, mais ce gars-là doit être vraiment riche. Ou je suis fou. Donc oui, admirer tous les meubles de Dr. Kios à la première personne, c'est pas très palpitant. Alors vous allez me demander comment j'ai pu avancer un peu dans le jeu, ou au moins comprendre le but du jeu. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Comme d'habitude, je cherchais dans de nombreuses portes d'autres objets à ramasser, et j'ouvre un armoire, et tout d'un coup, ça fait exprès, j'ai pesé sur GO dans l'armoire. Oh mon Dieu! Me voilà dans un monde, un tableau, un vrai de vrai. Bonne nouvelle, j'avance dans le jeu, mauvaise nouvelle, les nouveaux sont vraiment pourris. Un side-scroller vraiment médiocre, avec toutes sortes de petits pièges et des ennemis vraiment lamentables. Rien de beau, toutes les textures sont vraiment affreuses dans les niveaux, et vous allez rencontrer une toque de cul-de-sac. Donc le but, c'est d'essayer de trouver la place pour passer, et de faire attention où vous sautez. Vous voulez voir un combat de boss vraiment incroyable, très difficile? Regardez ça! Bien sûr, je plaisantais. C'était vraiment pathétique. Au moins, notre ami la larve bleue nous a permis de découvrir le but du jeu. Enfin, oui, j'ai pu comprendre avec l'objet qu'il nous a laissé derrière lui. Mais encore, il faut tout de même revenir en arrière du niveau qu'on vient de terminer. Et oui. Le but, mesdames et messieurs, eh bien vous voyez en haut à droite l'espèce de pointe de tarte que votre ennemi vous a laissé après l'avoir battu. Eh bien vous devez en ramasser d'autres. Et il y en a 10 comme ça répartis dans 10 mondes. 10 sortes de tableaux comme on a vu auparavant. Et vous voyez maintenant, il y a une sorte d'objet en bas de la case item. Et ça, c'est un détecteur de portail. Le même sort de portail qu'on a pris pour passer dans les niveaux. Donc lorsque vous vous approchez d'un portail, eh bien le détecteur commence à s'illuminer d'une lumière rouge et vous êtes prêt du but pour trouver un nouveau niveau. Donc vous vous sentez prêt à aller chercher un nouvel objet, une nouvelle pointe de tarte, mais ça se fait pas aussi facilement. Oh non. Les niveaux sont d'une difficulté assez spéciale. Surtout le problème des plateformes avec des ennemis qui réapparaissent tout le monde. Mais ça, c'est pas vraiment le pire. On a quand même des armes qui peuvent nous aider, comme le pistolet qui tire une balle devant nous. On a aussi une grenade qui se débarrasse de tous les ennemis sur l'écran. Mais le plus gros problème, c'est qu'il faut les faire les niveaux dans un certain ordre. Comment savoir l'ordre? Eh bien, refaire le jeu des tonnes et des tonnes de fois. Recommencer sans arrêt jusqu'à ce qu'on trouve les bons objets pour passer certains niveaux et certains problèmes qui se présentent devant nous. Certains endroits dans les niveaux sont inaccessibles et vous causent un tracas trop grand. Donc, vous devez revenir en arrière tout au complet. On peut pas juste quitter les niveaux comme on veut. Le plus frustrant dans le jeu, ça doit être de mourir. Quand vous perdez toute votre énergie, eh bien, vous perdez également tous vos objets. Donc, plus de fusils, plus de grenades, rien. Seulement vos pointes de tarte et votre détecteur. Et qu'est-ce que vous devez recommencer? Eh bien, aller chercher des fusils et des grenades. Est-ce que... Est-ce que je vous ai déjà dit que c'est tellement plate de ramasser les objets dans la maison en la première personne? Eh bien, je pense que vous avez remarqué par vous-même, c'est plate à mort. Et c'est vraiment ça qui m'a fait décrocher du jeu. Toujours se ravitailler de cette façon-là, d'une meilleure aussi ennuyeuse, pour se préparer à un niveau qu'on sait même pas si c'est un bon niveau qu'il faut aller. C'est vraiment dégueulasse. Il y a beaucoup trop d'essais et erreurs. La seule façon de savoir où aller, c'est de faire le jeu plusieurs fois et d'essayer tous les niveaux sans arrêt. Et est-ce que j'avais vraiment la patience pour faire autant d'essais et erreurs? Non, je ne l'avais pas du tout. La seule façon pour bien compléter ce jeu-là, ça aurait été de consulter un guide sur Internet, mais je pense que ce jeu-là en vaut pas du tout la peine. C'est beaucoup trop mauvais. Le jeu aurait pu avoir un potentiel? Oui, même si c'est vraiment terrible graphiquement, les graphiques font pas toujours le jeu. Mais là, c'est trop labyrinthique. Est-ce que c'est un mot, labyrinthique? Bof, c'est trop labyrinthe, c'est trop compliqué. Si ça avait été moins compliqué, peut-être que le jeu aurait pu être décent, mais là, c'est une perte de temps totale. Moi qui croyais que quand j'avais trouvé le but, eh bien, ça pouvait devenir décent, eh bien non, ça c'est juste compliqué. Ça m'a encore tenu plus loin de ce jeu-là. Pour conclure, le jeu Dr. Kiosk, c'est un des jeux les plus médiocres sur Nintendo et peut-être un des pires que j'ai pu jouer dans ma vie. Il n'y a rien de positif. Je n'ai rien trouvé de positif à ce jeu-là. C'est grave. Alors, sur ce, comme je vous dis d'habitude, eh bien, aimez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter et achetez mon chandail disponible sur la boutique à Co des Jeux. Tous les liens sont disponibles dans la description de la vidéo ou en bas de la vidéo. Et aussi, j'espère me rétablir rapidement avec mon room parce que je n'aime pas beaucoup faire des reviews en tant que malade d'enrumé. Ce n'est pas la même chose et si je les aurais un peu bouchés, mon nez... Je ne dois pas avoir le même ton de voix que d'habitude. Alors, sur ce, à la prochaine et aussi, donnez-moi des suggestions. Je pense peut-être faire un jeu récent très bientôt, un jeu de 360 peut-être. Ça reste à voir. Sur ce, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501